Bonjour à tous, bonjour Michel Vinoche, merci d'être avec nous. Alors il y a 100 ans, presque jour pour jour, le 16 novembre 1917, Georges Clemenceau devenait président du Conseil. Qu'est-ce que ça va changer ? Est-ce que c'est un tournant de la Première Guerre mondiale ? Quel rôle il va jouer ? Incontestablement, c'est un grand tournant. Parce que l'année 1917 est une année catastrophique pour les Français. C'est quoi l'année 1917 ? Qu'est-ce qu'elle représente dans la Première Guerre mondiale ? Il y a eu l'échec terrible au mois d'avril de l'offensive du général Neyvel, qui a fait 40 000 morts du côté français, 150 000 soldats hors de combat. Et à la suite de cet échec épouvantable, on a assisté aux mutineries qui vont durer, mutineries dans l'armée qui vont durer jusqu'au mois de juin. On va assister à des grèves dans la société civile, et puis surtout au développement de la propagande pacifiste, défaitiste. Au mois de novembre, là-dessus, arrive la révolution bolchevique, et Lénine va négocier l'armistice avec l'Allemagne. Et du coup, les Allemands vont pouvoir porter toutes leurs forces, concentrer toutes leurs forces sur le front occidental. Alors quel rôle va jouer Georges Clémenceau ? Georges Clémenceau, il faut dire qu'il est un personnage, une personne tout à fait remarquable. Il est sénateur d'abord, et il préside la commission des armées au Sénat. Mais pourquoi ça va être un tournant dans la guerre sans l'arrivée au pouvoir ? Non, c'est un tournant parce que, d'abord, je vous l'ai dit, c'est une situation... Qu'est-ce qui va changer, lui ? Eh bien, lui, en raison de sa personnalité, il va s'efforcer de mettre toutes les chances du côté des armées alliées de la France, et pour cela, il va procéder à l'épuration, au changement de la hiérarchie militaire. C'est celui qui refuse la défaite, Clémenceau, c'est ça ? Oui, dans son grand discours du 20 novembre 1917, devant la Chambre des députés, il va dire, je ferai la guerre intégrale. Non pas qu'il soit un béniciste, mais parce que, pour lui, arriver à la paix, la paix n'arrivera que par la victoire. Quel type de dirigeant il est, Clémenceau ? Vous parliez de sa personnalité. Alors, Poincaré a mis le temps pour l'appeler, parce qu'il se méfie de lui. Poincaré, c'était le président. Président de la République, Clémenceau ne l'aime pas beaucoup, et c'est réciproque. Pourquoi ? Parce que Clémenceau, c'est un caractère parfois insupportable, c'est un provocateur, c'est un homme qui est parfois d'une violence extrême, extrêmement critique, mais depuis le début de la guerre, il s'est montré intransigeant sur la volonté de guerre, et il a été hyper critique avec tous les gouvernements qui se sont succédés. Donc, Poincaré craint d'avoir à sa tête un homme de cette personnalité-là, d'autant qu'il est très détesté par l'extrême-gauche, à l'époque les socialistes, depuis qu'il a été président du Conseil en 1906-1909. Et alors, justement, plus largement, pourquoi est-ce que Clémenceau, homme de gauche, a longtemps été ensuite, effectivement, détesté quasiment par toute une partie de la gauche, jusqu'à il y a très peu de temps ? – Oui, certainement. – Pourquoi ? – Parce qu'il est passé, cet homme de gauche qui a été vraiment, même au début de sa carrière, qui était l'extrême-gauche, les radicaux-socialistes étaient l'extrême-gauche, et il avait une politique sociale, il avait une politique, bon… – Pourquoi il est détesté ensuite par la gauche ? – Il a été, en 1906, je l'ai dit, président du Conseil, et il se trouve dans une situation qui n'a guère de précédent, c'est-à-dire devant un mouvement, un mouvement social extrêmement développé, violent, et il a voulu rétablir l'ordre. Par conséquent, il a été lui-même, s'est qualifié de premier flic de France, et un conflit, un conflit s'est ouvert… – Et il a fait tirer sur la foule, sur les ouvriers, c'est ça ? – Je ne dirais pas ça exactement, parce que, bon, on a dit que c'était un briseur de grève, par exemple, pas du tout, et il a même défendu le droit de grève, le droit syndical, etc., mais il refusait les violences, car il y avait effectivement des violences, à cette époque, terribles, et ce n'était pas de simples manifestations derrière des banderoles. – Michel Vinocq, demain, le président de la République, Emmanuel Macron, avant d'aller pour les traditionnelles cérémonies du 11 novembre sur les Champs-Elysées, il va aller au musée Clémenceau à Paris, qui est là où l'appartement de Georges Clémenceau, qu'est-ce que ça veut dire, sur le plan symbolique, cette visite du président ? – Vous savez, je crois que quand on fait le compte des grands hommes d'État français au XXe siècle, il n'y en a pas beaucoup, et Clémenceau représente une figure tout à fait extraordinaire. Il a bénéficié d'une popularité très grande, notamment par le soin qu'il apportait aux poilus, aux combattants. – Et donc Emmanuel Macron essaie de se mettre, si j'ose dire, dans sa lignée ? Pourquoi cette visite ? – Parce que c'est un homme qui est dans une situation désespérée, a montré une force de caractère et une capacité à rassembler, à unir la nation pour rejeter l'envahisseur. – Alors il y en a un autre qui n'a jamais caché son admiration pour Georges Clémenceau, c'est Emmanuel Valls, pourquoi ce retour en grâce de Clémenceau auprès d'un certain nombre de politiques français ? Comment l'expliquer ? – Alors du côté d'Emmanuel Valls, je crois qu'il faut se référer à la division profonde du Parti Socialiste, qui dure depuis longtemps, entre, disons en gros, une gauche qui est plus ou moins nostalgique d'un socialisme révolutionnaire, marxiste, et puis une droite qui est modérée. Et par conséquent, Clémenceau représente la gauche républicaine. Il ne représente pas la gauche marxiste, mais la gauche républicaine, la gauche réformiste. – Mais pourquoi se rendent en grâce plus largement même, on se sent, de Georges Clémenceau ? Il reprend une place, entre guillemets, un petit peu oubliée dans l'histoire et le patrimoine français, comment l'expliquer ? – Mais certainement, tout simplement parce que depuis 89-91, n'est-ce pas, le socialisme révolutionnaire, le communisme s'est effondré. Et par conséquent, on a retrouvé, on a réhabilité une autre gauche qui était la gauche républicaine, incarnée sous la Troisième République par les radicaux et qui, je crois, peut servir de modèle, par conséquent, à cette gauche-là qu'on peut appeler réformiste. – Merci beaucoup Michel Vinoque. Pour ceux qui voudront en savoir un peu plus sur Clémenceau, je le rappelle, vous pouvez retrouver cette biographie que vous avez réalisée aux éditions Perrin. C'est à vous Laurent. – Merci Guillaume et très belle journée à tous les deux.